C'est un plaisir d'être parmi vous à l'occasion de cette 18e conférence générale de l'ONUDI sous le thème de l'industrie, de l'innovation pour transformer notre avenir. Cette réunion de haut niveau nous offre l'opportunité de faire le bilan des progrès effectués en matière d'industrialisation, mais aussi de relever les nombreux défis à venir. Chères Assemblées, dans le cadre de cette 18e conférence générale, Madagascar va signer le tout premier programme pays de son histoire avec l'ONUDI. C'est un signe de soutien fort et notre plan d'action pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Ce programme pays s'aligne avec la politique générale de l'État qui résulte des veliranous ou ce qui signifie serment en Madagascar, serment que j'ai fait auprès de mes compatriotes. Mesdames et Messieurs, l'industrialisation fait partie des stratégies qui permettront à Madagascar d'atteindre les objectifs de l'émergence et de rejoindre le rang des pays africains à forte croissance. A la vue de son potentiel, l'émergence de Madagascar, au même titre que celle de l'Afrique, passe inexorablement par l'industrialisation. Madagascar doit produire localement tout ce dont le pays et la population ont besoin. Les défis auxquels Madagascar fait face sont les mêmes que ceux de nos pays frères d'Afrique. Les défis sont à la hauteur de notre potentiel. Madagascar a 5000 kilomètres de côtes, 5 ports, 22 régions, dont 13 en des façades maritimes. Nous allons faire de Madagascar une plateforme multimodale, à la fois interface dans les pays de l'Océan Indien, mais aussi un point d'entrée incontournable pour le continent africain. A ce titre, Madagascar préside le COMESA, une grande organisation fédérant 21 pays africains. La Grande-Île est déterminée à faciliter les échanges commerciaux pour industrialiser les filières prioritaires pour le développement de ces pays membres. En effet, pensez-vous qu'il est normal et acceptable que 50% des gisements d'or se trouvent sur les continents africains, alors que nous ne possédons aucune réserve d'or ? Est-il normal que le continent africain soit le premier exportateur de cacao, alors que les plus grands pays producteurs de chocolat au monde ne possèdent même pas un seul tronc de cacaoillé ? Aujourd'hui, on dit que l'Afrique est riche, pourtant sa population est pauvre. Cela est symptomatique. D'un manque de vision, de savoir-faire, auquel nous devons y remédier. Nous devons avoir une vision économique concrète et transformer nos ressources dans nos territoires. Cette plus-value permettra la création de valeurs ajoutées et d'emplois pour la population locale. Il est grand temps de changer le cours de l'histoire. Madagascar, nous nous devons d'aller dans le sens d'une industrialisation plus réfléchie. Cette ambition implique l'intégration d'une logique de gestion durable et responsable. Madagascar, aujourd'hui, a pris des mesures et des actions qui ont été initiées pour réussir ce développement industriel et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons industrialiser notre résiculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et reconquérir les marchés internationaux. Ce secteur représente plus de deux tiers des sources de revenus de la population malagasse en employant environ 70% de la population active. Dans ce sens, l'agriculture représente le fer de lance de notre développement. Parmi les projets figurent l'aménagement du bas de Bamangouk au sud-est de Madagascar qui représente et permettra d'irriguer plus de 70 hectares de terres cultivables. Nous allons étendre nos surfaces cultivables de 100 000 hectares en cinq ans. Notre premier objectif est de produire 500 000 tonnes de riz et de redevenir le grenier à riz de l'océan Indien. Nous savons tous qu'aucune industrialisation n'est possible sans l'accès à l'énergie suffisante et abordable. Le premier défi est de réduire les coûts de l'électricité à Madagascar. Je me suis moi-même engagé personnellement auprès des Madagascar à raccorder et électrifier toute l'île car il est inconcevable qu'aujourd'hui que l'énergie produite à Madagascar soit le plus cher en Afrique. Il varie entre 20 à 40 cents de dollars le kilowattheure. L'objectif est de produire davantage mais surtout plus intelligemment et durablement avec de l'énergie propre. Depuis le début de mon mandat, nous nous sommes engagés à doubler voire tripler notre production d'énergie. Un minimum de 800 mégawatts en cinq ans en privilégiant les énergies renouvelables. 90% des infrastructures que nous allons développer produiront de l'énergie verte. Cela fera également l'objet d'une création de la filière industrielle, de montage ou même de production d'un train à Madagascar. Mon pays encourage et soutient également la recherche et le développement, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Tout pousse à Madagascar grâce à la diversité de nos sols et de notre climat. Nous devons faire preuve d'ingéniosité et de créativité et d'intelligence économique pour répondre à nos propres besoins. Ainsi, le Mouringa, plante aux nombreuses vertus nutritionnelles, sera transformé pour lutter contre la malnutrition. A l'heure de la compétitivité mondiale, les pays doivent positionner sur les marchés concurrentiels à forte valeur ajoutée. Je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, que Madagascar a lancé le premier caviar africain et il est devenu incontournable des grands chefs dans le monde. Mesdames et Messieurs, l'une des plus grandes richesses du continent africain est notre jeunesse. On dit toujours que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais que fait-on vraiment pour aider les jeunes ? Ils ont une idée, mais n'ont pas de financement. Ils ont un projet, mais n'ont pas de formation. Ils veulent réussir, mais nous ne les accompagnons pas. En ce qui concerne Madagascar, nous avons lancé le projet FIARIN, qui signifie « Prendre en main son avenir ». Il consiste à soutenir des porteurs de projets, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les artisans, en milieu rural ou urbain. Ce projet permettra à 50 000 jeunes d'accéder directement au financement d'un montant de 50 jusqu'à 50 000 dollars. Ils pourront ainsi créer leur propre entreprise, se former et à être autonomes. Je veux inculquer l'esprit entrepreneurial. Je veux inciter les jeunes à créer de l'emploi. L'industrialisation de Madagascar est au premier plan de nos préoccupations. Nous veillons chaque jour à ce que cette industrialisation soit inclusive, qu'elle ait des impacts concrets dans la vie quotidienne du peuple malagas. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est attractive, cela n'est pas suffisant. Nous sommes capables de plus et de mieux. Nous devons maintenir notre cadence et perpétuer notre croissance économique. A ce titre, les nouvelles technologies, la rénovation numérique et l'intelligence artificielle constituent des leviers croissants exponentiels. C'est une porte qui s'ouvre pour l'Afrique. Aujourd'hui, le continent accède aux marchés les plus grands et plus denses. Il facilite les échanges avec le monde. Cela constitue une opportunité pour les PMA d'accélérer leur développement. Chères Assemblées, nous sommes ici aux Émirats Arabes Unis, symbole de la transformation, de la modernisation, et qui figurent parmi aujourd'hui les premières destinations mondiales. Ce que Dubaï a pu réaliser marque l'esprit du monde entier. Ce qui semble être une faiblesse est une contrainte aux yeux de tous, était en fait une source d'opportunité. Car à partir d'un désert, oui d'un désert, en moins de 20 ans, ils ont réussi à construire un monument de l'économie moderne. Leur esprit d'avant-garde, cette imagination et cette audace, inspirent le monde. Ils nous montrent qu'avec la vision, avec du travail et de la détermination, tout est possible. A l'exemple de Dubaï, j'invite ici tous les dirigeants publics et privés, les acteurs sociaux, à contribuer à ce grand mouvement pour la transformation de nos économies, le bien-être et l'épanouissement de nos peuples. Et cela doit passer par un changement de mode de pensée et de méthodologie. Sachez que Madagascar, le leadership et la vision qui faisaient défaut tant d'années à notre belle nation, sont désormais présentes et en action. Madagascar se redressera et deviendra un modèle de développement économique et de l'économie en Afrique. Mes chers amis, travaillons plus et travaillons mieux pour éliminer la pauvreté de nos pays et réduire les inégalités. Les générations futures comptent sur nous. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada